Avant dernière bataille, maintenant, nous allons, après l'an 1571, nous allons partir à Kyoto, du côté du Japon, en 1582. Kyoto, dans la tourmente de l'ère Sengoku, pas Sengoku, attention, je vois les amateurs Dragon Ball Z arriver, les puissants d'Amyo s'affrontent lors de conflits vicieux dans les îles japonaises. L'ambitieux Oda Nambunaga a cherché à mettre fin à ce chaos, mais il a été trahi et pris au piège par ses ennemis à Kyoto. Incarner Toyotomi Deyoshi pour sauver son maître et l'éterminable à sa gigantesque entreprise. Dans ce scénario, vous incarnerez les japonais. Alors une d'euros en bataille suivant Kyoto, à faire en vidéo, je parle, en stream, Kyoto et le point d'Orient, c'est les deux dernières. Toutes les autres ont été faites. On est parti pour Kyoto. Les navires glissent sur une mer d'huile parsemée d'algues printanières rouges. Des pics rocheux, sur lesquels contre toute attente se dressent des pins, émergent de la brune. Les hommes à bord montent la garde en silence, tandis que les samouraïs parcourent le pont. Ils vont débarquer près de Kyoto, où leur seigneur Hideyoshi va assiéger la ville aux dix mille sanctuaires. Les rebelles de Kyoto retiennent prisonnier Nobunaga, l'homme qui voulait unifier le Japon. Les îles japonaises forment une multitude de fièvres détenues par des samouraïs belliqueux réglant leurs conflits par des duels rituels. Oda, Nobunaga, tente d'unifier le Japon, entraînant les samouraïs provinciaux dans l'ère moderne. Comme son maître Nobunaga, Hideyoshi remporte ses victoires grâce au Musuke, tirant parti des armes à feu récemment introduites par les portugais. Il ne compte pas négocier. Il exigera une seule fois la libération de Nobunaga et attaquera en cas de refus. Ok, on est parti. Bon là, je pense que mon ami peut tellement faire de dégâts si on joue bien. On va un peu moderniser le Japon rapidement. Votre seigneur, Nobunaga, est pris au piège à Kyoto. Vous devez le libérer pour sauver son honneur. Rapport de vos éclaireurs. Les troupes d'Hideyoshi débutent à bord des salinaires du seigneur de Nobunaga. Après avoir envoyé Osaka, vous devez neutraliser la penon toute résistance et établir une base. Trois ennemis sont dans la région. Osaka, fortification des châteaux, mais une faible armée. Oyogo bleu est un village de taille moyenne qui secoubera à un instant rapide, mais il pourra déployer des unités d'infanterie, d'archer et de samouraïs si on lui laisse le temps. Kyoto verra la plus grande menace. Elle est défendue par des chevaliers, des lanciers, des samouraïs, ainsi que ses châteaux. Elle est aussi capable de construire une flotte au fil du temps. Hideyoshi, avec une population de 125, une partie de vos samouraïs postés à Kyoto sous le contrôle du seigneur de Nobunaga. Ils ne pourront pas s'enfuir sans assistance extérieure, mais ils peuvent tenter de protéger Nobunaga. Venez à bout de la garnison postée à Osaka pour prendre la possession de la ville. Tentez de convertir les bâtiments plutôt que les détruire, sans quoi on devrait les reconstruire. Même si un assaut direct sur Kyoto pourrait servir à victorie, une section d'attaques furtives devraient limiter vos pertes. Les moines rebelles de Kyoto recherchent activement les reliques. Vous devez à tout prix les empêcher d'emporter de cette façon. Le seigneur Nobunaga est retenu captif à Kyoto. Nous devons le secourir pour laver son honneur. Ok, il se régénère. Allez, on y va. Mais bon, à mon avis, samouraï contre samouraï délite, ça a piqué. Les rebelles de Kyoto ont exécuté le seigneur Nobunaga. Ils paieront ce crime de leur vie. Qu'aucun château ne soit épargné. Ok. Préparez-vous à débarquer sur les côtes ennemis. Établissez une base à vos AK dans lesquelles vous attaquerez Kyoto. Ok, ok. Hum, il y a un petit peu de changement depuis la dernière fois. Ok, non. Kyoto, ah, il y a des archers là, ok. Ok, Nabunaga vient nous aider. Donc la garnison n'est pas grosse. Ok, c'est pas mal ça. Ça, ça me plaît. Je pense qu'on va devoir exploser le mur. J'ai déjà mon idée d'armée, je pense, pour aller chercher Kyoto ou les châteaux. Ah, la maison qui tombe. Tant pis. Alors. Super. On va déjà commencer par établir notre base, hein, en calmement, mais sûrement. Donc là, aux AK, on peut les amoucher, quoi. Ah là là. On a pas mal de bruit pour débuter, c'est pas mal du tout. Ensuite, ici, on va aller là. On va voir ce qui nous attend. Alors, les bombardes. Si vous pouviez me focuser, ils croient que ce serait nickel. J'ai deux moindres, je vais tout en former deux. Ça peut être utile. Non ? La grandis-pas, fais pas un armure, toi. Ok. Ouh, il y a du people. Attention, ici, messieurs. Il y a un gros bélier, là, on va aller chercher. Attention. Oh là là, on arrête, parce qu'on va faire du DPS, sinon. Ok, on récupère une caserne, aussi. Deux casernes, même. Ça, c'est pas mal, niveau militaire. Peut-être que je partirai sur du Hedbardi pour contrer les chevaliers du... Du... De Kyoto. Putain, on pourrait récupérer un château, en vrai, t'es sérieux, là. Bon, on va tenter, hein. On a déjà s'ils à voir être prêts. Faites taper le château pour les provoquer un peu. Attends, on peut pas avoir le château, c'est sérieux, ça. Ah, c'est le château, tant pis, dommage. Franchement, dommage. Là, le château va vite tomber. Qu'est-ce que tu as ? Je suis en train d'attendre. Qu'est-ce que tu as ? Tu as un premier. Le château vient d'être éliminé, d'accord. Il y a encore du rouge ici, sérieusement ? On a des bûches rouges là, on va rajouter plus de villageois encore. On va faire un peu le tour du patelin, quoi, pour voir ce qui nous attend de troupes. On va faire, il va nous falloir, quoi. On a le village d'Yogo, en bleu. Les moutons, ils sont là, c'est cool. On en aura six, comme ça. Je vais rajouter un... Pas d'or. Ah si, on en a là, je vais zapper. J'ai tenté d'avancer avec mes troupes. On va essayer de pousser chez le bleu, mais bon. On verra. Ok, c'est parti. On va voir ce qui nous attend de trouver un adversaire. Si c'est le bleu, ce serait cool. Sinon, tant pis. C'est le bleu, on a localisé le joueur bleu. Il est encore à l'âge des châteaux, mais on est à l'âge impérial, ceci dit. Ça nous laisse une petite avance. Premier retour. On va faire tomber les défenses, petit à petit. Allons chercher nos adversaires. On va, ok. On aura d'adversaires sur le dos, mais on se portera, je pense. Une IQ. Un autre bâtiment qui tombe. Une université. Oh là là, il y a du monde ici. Ok, on se rapproche. Et puis, par là. Attention. C'est excellent. On va pousser, maintenant. On va essayer de trouver des bâtiments militaires plus profonds dans la base. Tiens, il y a une caserne. On va raser tout ce qu'on peut. Très bien joué. On tape l'université. Un gros château. On va le taper, à distance. Le château va prendre un peu de temps à se détruire. Avec ce qui nous attend, en même temps. Après, je pense qu'une fois qu'on a passé le château, il faut remettre l'artelier de siège. On est gagnant. Bien joué ici. On va avancer. Le forum, c'est la cible. Bien joué. Un four en moins moins. Les chevaliers, là, vous allez chercher tous ces paysans. Mais ça, moi, je vais laisser en réserve. Raser-moi tous ces bâtiments ici. On va casser tous les villageois, fils. Allez, il y a eu qu'on tire à l'arc, maintenant. Très, très bien. On se replie. Par contre, Osaka est toujours vivant. Je ne comprends pas pourquoi. On n'a plus qu'un ennemi à se concentrer. À savoir, Kyoto, qui est monstrueux. Qu'est-ce qu'on pourrait refaire ici ? On pourrait faire un peu de villageois supplémentaires. Je remettrai bien ce château, là. Je vais mettre tout de suite le bleu en allié pour faire du commerce avec. Je vais récupérer une villageoise que je ne l'ai pas mis tout de suite. Il faut que je repars mes bombardes. Je pense que je vais partir sur du canon. Là, on a trois châteaux plus tard à les récupérer. Ça va être du sport. C'est moi qui vous le dis. Je pense que je vais partir sur du canonier à main. Quelques canons. Des trèbes, bien sûr, pour exploser les châteaux. Je me servirai de mes canons pour essayer de dégommer les trèbes à distance. Et un peu de cavalier. Les samourais, je n'en aurai pas l'utilité, honnêtement. Les deux navires d'incendie, je ne pense pas qu'il y a que ça a l'air un peu. Je vais voir s'ils n'avaient pas un port. Ouh, château nu. Sérieux. Vous êtes sérieux. Il y avait deux châteaux. Rigolons, je n'ai pas mal. Le château, il est pas mal. Ok, bon, le château va le péter, alors. Mais ce château-là, il est très intéressant, dans le sens où il est sur une falaise, il peut défendre. Ça peut nous faire une première ligne défensive contre Kyoto, quoi. C'est bon pour Osaka, on va développer tout de suite l'imprimerie. Ok, bon, on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Ici, je vais quand même reboucher le trou. Je ne déviterai que des petits problèmes dans le futur. Je ne déviterai pas, je ne déviterai pas. Bon, on va faire déjà l'albardie. J'avais prévu des albardie à la base. Bon, les unités, on nous a tous donné. Les... Les samoyages, les vire. Salut, Sodan, bienvenue à toi, comment vas-tu, l'ami ? Tu viens de louper... J'ai fait la première bataille de l'épante, j'ai raté le succès, Stim, malheureusement, mais ça me donne envie de le refaire en off, quoi. Je sais où j'ai merdé. Bienvenue pour la bataille de Kyoto en 1582, où un seigneur Nabunaga ambitieux tendent d'unifier le Japon sous une seule bannière, avec l'aide d'émoussquer aussi, et mettre fin à la domination des samouraïs et de leur domaine. J'ai déjà éliminé deux de mes ennemis. Le premier, c'était le rouge, Osaka. Il avait un château là que j'avais oublié. Et je suis allé chercher ce petit village là-bas, qui pouvait me poser problème à terme. Ce qui fait que j'ai plus mon gros adversaire de base en face, à savoir Kyoto en vert. Je vais commencer à préparer des... Des charrettes, je sais pas comment ça va me rapporter, mais... On va partir sur une 5 pour faire un petit test. Ici, c'est bon. Je vais pouvoir tout de suite faire mon château à l'intérieur de ma base. Là, les piquets, ça va être parti. Il va me falloir aussi une université. Là, mon idée, ça va être de partir sur ce scénario, sur du canoni à main. Du... Ouais, du canoni à main, du headbardi. Comme les unités d'infanterie japonaises attaquent 25% plus vite, je pense que contre des chevaliers de Kyoto, ça peut être une arme. De destruction massive. Je vais en rajouter encore un. Ensuite, je vais programmer une forge ici. Oh oh ! Est-ce que c'est bon que j'ai rêvé ? Ah, il y a une urgence ! Ok, merci. C'est sympa de prévenir. J'avais oublié les reliques. Il va nous falloir du canoni en main en masse. Une douzaine. Il nous faut que la chimie tout de suite. L'ingénieur de siège. C'est marrant, hein. T'es tranquille pendant une bonne partie du scénario et d'un coup, ça s'accélère curieusement. C'est curieux, ça. On va être en surpopulation. Ça, c'est pas bon non plus, ça. En plus, j'ai perdu une maison. Ok. Donc, mes canoni en main ne prennent pas d'amélioration. C'est génial. Je suis en train d'accélérer ma production. Je vais faire un autre château tout de suite là. Comme ça, on en aura deux. Allez, canoni en main, préparez-vous. Parfait. C'est généralement une dizaine. Je vais former d'autres moines tout de suite. J'ai pas mal de bois, je crois, en revendre. Ça coûte cher, le Kataruputo, mais ça peut être intéressant. Donc là, on n'a plus de pied. On va tout de suite aller l'exploiter ici. Il faut vite porter la guerre sur les terres de Kyoto. Do bombarde, ceci dit. J'ai l'impression qu'elles auraient une pointe portée, non ? Ok, on a pas mal de constructeurs, là, c'est pas mal du tout. Je vais juste voir comment ça rapporte la charrette de commerce. 37 par 5, c'est plutôt correct. T'es sérieux, je peux pas avoir de bombarde, des japonais ? Ah non, ok. Bon. On va se parmer un 3-4 trébuchet, hein. Alors vous, vous faites plus rien, vous allez me chercher cette heure-là. Ah bah c'est quand même, vous êtes quand même ce soir, hein. C'est dingue. 12 canonniers. Premier château, il faudrait tenter d'abattre les châteaux avant qu'ils reviennent, quoi. Bon, les châteaux ont pu servir, les moignons, oui. Là, je vais essayer de vite me focus sur les châteaux, le reste, je vais l'ignorer. Je pense que ça peut être un bon plan. 12 albardis, ça me paraît un peu faible, hein. Non, 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 mais sur le son, on dit le globe. Attends, il y a un moyen de traverser quand même, non ? Il me dit pas qu'il faut faire une flotte, je me souviens pas de ce détail. Donc, dernier trêche vient d'arriver, ça c'est très bien. Je suis sûr, putain, il va falloir faire une flotte. Oh là 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 là. Ah non, il y a un pont, j'ai eu peur. Ah non, il va falloir bien faire une flotte. Et merde. On va pas paniquer, on va pas paniquer. Ok, ça c'est bon. Il va falloir accoster à mon avis. Il y a encore une mission... ...particulière, mais bon. J'espère que ça devrait le faire, je pense. On fait tout de suite le carénage. Donc déjà, je pourrais embarquer tout ce petit monde ici. Je vais faire une ou deux tours de garde défensives en plus. Comme ça, mes ports seront un peu mieux gardés, on va dire. À l'université, je vais développer... Ça, l'archère, comme ça, ce sera déjà un début de DPS. Ok, on est parti, on va embarquer quoi ? L'infanterie et les canons. Et les trèbes. Faut qu'on commence à raser. Allez, vous trois, c'est pas mal. Je vais faire un compte-bûcheron ici, par sécurité. Oh, oh. Tentons vite d'abattre ceux-ci. Bien joué, beau combo. On va vite ramener nos renforts. Ce que je ne veux pas dire, mais ça plu un peu, là, les mecs. Les prêtes, vite. Les canons, vous vous pointez, je m'en fiche. Mais vous vous pointez à vitesse grand V. Ok, c'est pas mal. On va pousser sur le premier château à l'entrée. Oh, tiens ! Ok, on va faire le tour. Vous, vous poussez là. J'essaie de tenir, mais ça va être compliqué. Je crois qu'on va se faire contourner, bizarrement. On n'a plus d'or ici. J'en ai repéré, là. Oh. Allez, les mecs. Oh, il est joli. Le deuxième château est tout au nord. Ça, c'est très bien joué. Les prêtes, vous vous maniez. On a besoin de vous pour pousser, là. Mais putain. Mais pourquoi mes troupes sont débilos ? Il faut faire des précieuses secondes, là. Allez, on va pousser sur le deuxième château au centre. Non, et toi, tu viens là, bien sûr. Merci. T'es très utile encore. Non, non. Vous restez en position défensive. Vous ne soyez pas agressif. Ok. Merci de jouer. Merci de m'entuber. C'est très bien. C'est pas mal comme ça. On va pouvoir vite se concentrer sur l'autre château. Je vais essayer de raser ce trébuchet rapidement. Mais qu'est-ce qu'ils me font ? Mais reste, revenez. Allez, on va vite chercher le dernier château. Et on sera peinard. Pas si peinard, en fait. J'ai juste ralé cette tour pour me ferrer un chemin. Très bien, je vais te mettre. On redémonte. Des fois, il ne faut pas se poser de questions. Il faut avancer. Il y a un bombardement orbital des châteaux. Le seigneur Hideyoshi a vaincu un autre ennemi. Bientôt, tout le Japon sera unifié sous une seule bannière. Des sept guerres civiles seront de l'histoire ancienne. Voilà. Ah, bon, ben, j'ai fait de la dernière bataille. Ça, c'est pas la dernière. Je l'avais déjà faite avant. J'avais fait de la dernière bataille avant, donc je ne spoilerai pas. Ah, il était... Ah, il a une bonne base étendue. Évidemment, ils foutent le monastère. Attends, on rigole. Le monastère, il faut aller le chercher là. Bon, c'est pas loin. Mais c'est chiant. Néanmoins, on a aussi notre objectif d'unification du Japon grâce à un préservant l'héritage de Nabunaga. Et ça va passer avec Hideyoshi. T'empêche, c'est dommage que les Japonais n'aient pas de canons. Bon. Ils ont des canons Niyama qui ont bien des PS les albardiers et les archers. Mais bon, c'est plutôt satisfaisant. Alors, on est parti pour l'épilogue et les conséquences de cette bataille historique. Ah, il a cherchément la mort de Nabunaga. Finalement, en 1590, Hideyoshi parvint à réaliser ce que son mentor n'avait pu accomplir. Unir le Japon. Mais son ambition ne s'arrêta pas là. Et il entreprit de se lancer à la conquête de la Chine et de la Corée. La guerre civile fit rage au Japon pendant de nombreuses années. Jusqu'au 19e siècle, les membres de la dynastie Tokugawa, anciens alliés de Hideyoshi, continuèrent de diriger le pays en tant que shogun. Merci.